Faut-il y voir un message divin, un éclair à zébrer le ciel au-dessus du Vatican le soir même de l'annonce surprise de la démission de Benoît XVI ? Cette nouvelle a en effet provoqué un électrochoc car le Vatican n'est guère préparé à la période de transition qui l'attend. C'est une première depuis plus de 700 ans. Tout a déjà été expliqué, a pourtant tranché le porte-parole du Vatican, nous apprend notre envoyé spécial, Federico Lombardi s'adressait ce mardi aux journalistes du monde entier. Plusieurs questions restent sans réponses. Benoît XVI ne dira certainement rien du tout sur le processus de la prochaine élection, a expliqué le porte-parole du Vatican. Il se retirera et n'interviendra d'aucune manière. Vous pouvez être sûr que les cardinaux seront libres de leurs décisions. Le 28 février au soir, le pape redeviendra le cardinal Joseph Ratzinger. Puis, après une période de siège vacant, le conclave sera organisé dans un délai de 15 à 20 jours. Les rumeurs sur d'éventuels successeurs n'ont pas fini de circuler dans les couloirs du Vatican.